Bonjour à tous dans cette séquence je vais vous présenter les bases de storyboard nous voici donc devant storyboard donc la première chose c'est que je vais faire un peu d'espace en enlevant ce qu'il y a en bas et ce qu'il y a à droite et par contre j'ai besoin d'activer ce qu'il y a à côté parce que c'est ici que se trouve le tableau de bord de storyboard donc ce qui est important dans ce tableau de bord de storyboard c'est que vous avez ici des informations sur l'objet en cours et en bas vous avez un catalogue de widgets pour utiliser cette terminologie qui sont des mécanismes que vous pouvez utiliser dans l'interface donc ça vaut le coup de les regarder les uns après les autres si je clique sur vue contrôleur et bien j'ai ici une petite fenêtre qui m'explique ce que je vais avoir etc. donc ça vaut le coup de les parcourir ici en haut j'ai des informations diverses et variées qui me permettent de paramétrer et bien les entités que je vais installer sur storyboard et puis à gauche là vous avez en fait quand vous allez créer des objets vous allez avoir une vision en fait hiérarchique des différentes entités qui se trouvent dans votre storyboard et en fait vous pouvez y accéder de cette manière par exemple là vous voyez que ici je sélectionne le view contrôleur et puis bon alors évidemment là je sélectionne la vue en arrière plan et puis je peux aller regarder ici des informations sur sa taille et je peux éventuellement regarder des informations sur le fond etc. Là ici c'est scale to feel, si j'ai une image je peux avoir scale to fit pour que ça rentre etc. Enfin bon toute une série de paramètres je vous engage de jouer avec ces paramètres parce que c'est assez clair finalement bon je ne suis pas un fanat des clicodromes mais il faut reconnaître à Apple que c'est bien fait. Vous avez ici un moyen d'agrandir et de diminuer et vous avez également un truc que je trouve génial qui est que vous pouvez changer de type de terminaux donc vous voyez que là ici vous avez encore l'AD4S donc je vous disais dans une séquence précédente que les terminaux retina 3 pouces et demi étaient en voie de l'obsolescence ils sont encore supportés par Xcode storyboard dans cette version mais vous voyez je peux du coup me rendre compte de ce que va donner mon interface sur différents types de terminaux donc ça c'est pas mal donc on va on va on va reprendre un petit et puis vous pouvez aussi jouer sur l'orientation et puis l'échelle est importante en particulier là je prends qu'une petite portion de mon écran de façon à éviter que les caractères soient trop petits pour vous. Alors on va commencer par créer une petite interface simple typiquement l'interface d'un programme qui fait Hello World donc on va rechercher deux entités qui nous intéressent la première c'est un label donc on peut le rechercher de cette manière là donc vous voyez avec la fonction de recherche donc je prends le label ici et je vais agir par glisser déplacer donc vous voyez que en fait en fonction de la façon dont je l'oriente il va me donner des guides donc ici je vais l'agrandir je vais dire que je veux que le label soit centré et là je vais le mettre ici et vous voyez qu'il est centré vous voyez d'ailleurs qu'il a été rajouté ici donc cette vue qui est la vue en fait de fond et bien elle contient une sous vue on verra que tout est vue qui est en fait un label maintenant je vais ajouter un bouton donc je cherche les buttons voilà et ici on va mettre le bouton et mon bouton je le mets au milieu je vais lui donner par exemple un nombre et vous voyez que ici et bien mon interface est positionnée pour ce que je veux faire maintenant qu'est ce que ça va donner si je change d'orientation vous voyez que si je change d'orientation il a gardé des coordonnées absolues qui ne sont absolument pas adaptées au changement d'orientation alors ce que je vais faire et je peux le faire élément par élément c'est simplement la première chose la plus simple et c'est en général ce que je sais bien faire je vais lui dire tiens rajoute moi les contraintes qui manquent si je rajoute les contraintes qui manquent et que je me mets en orientation comme ça ben voilà donc il a ici défini chose ben l'objet est centré il est à telle hauteur etc et vous voyez que si je change donc là il faut que je réduise la taille pour le voir complètement et bien de taille de terminale vous voyez que ça marche toujours quelle que soit l'orientation donc voilà c'est comme ça que vous allez faire si vous avez planté vos contraintes c'est pas grave vous pouvez en fait faire un clear constraint sur les objets que vous avez sélectionnés et puis recommencer à gérer vos contraintes et alors évidemment gérer les contraintes suppose que vous défis des choses par rapport à un bord ou un centre et que vous utilisez effectivement ces mécanismes de guide et là dessus il se débrouille quand même pas mal vous voyez d'ailleurs que les contraintes elles apparaissent donc vous pouvez éventuellement le cas échéant parce qu'elles apparaissent ici vous pouvez toujours les éditer c'est à dire en fait voir ce qui vous a proposé et puis continuer à les retravailler donc vous voyez que ces contraintes ce sont des entités logiques qui sont attachées aux différents objets de votre interface et qui vont ensuite être interprétées dynamiquement au moment où vous allez vous exécuter pour positionner correctement vos objets c'est à dire qu'il n'y a plus du tout de coordonnées qui sont rentrées en dur et d'ailleurs dans le mode programmatique que je préconise vous avez intérêt à tout faire par rapport à un pourcentage de la hauteur de votre terminal ou de la largeur de votre terminal en interrogeant toujours la largeur et la hauteur de manière à ne pas avoir de problème et simplement resserrer un petit peu les choses lorsque le terminal est plus petit bien évidemment vous pouvez aussi tester que dans le cas d'un grand terminal vous changez complètement l'orientation et la présentation de votre application c'est en général ce qu'on fait on ne mime pas sur un grand terminal ce qui se passe sur un petit sauf pour des applications qui ne font pas très attention à ce genre de choses donc encore une fois ces applications elles se vendent de mois en mois que peut-on dire en guise de conclusion ? vous connaissez maintenant les bases de la construction d'interface avec storyboard donc vous êtes capable de remplir cet espace constitué par votre écran je vous conseille de démarrer d'abord avec des single view applications avant de vous éclater avec la suite on peut a priori tout gérer moi je ne suis vraiment pas un pro de storyboard donc je sais faire des choses simples mais j'ai vu des gens qui font des choses impressionnantes impressionnantes moi honnêtement et ça c'est une opinion qui est purement personnelle je trouve ça bien compliqué et magique et ce que je veux dire par magique c'est que moi il m'est arrivé en utilisant storyboard de planter un lien et de ne pas avoir d'autre solution que de tout refaire depuis le début parce que je n'arrivais pas à m'en dépatouiller alors je sais qu'avec beaucoup de pratiques les gens ils arrivent à s'en sortir et encore une fois j'ai rencontré à travers mes activités autour d'iOS et en partie dans le cadre de mes cours et de mes books des gens qui étaient des virtuoses de storyboard il y en a même qui ont mis en ligne des tutoriaux qui expliquent comment utiliser storyboard et là c'est sur des versions qui sont un petit peu anciennes mais je pense qu'un certain nombre de principes restent utilisables et par conséquent je vous invite à les regarder sans hésiter je vous remercie de votre attention à bientôt aurus Musique ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501